Musique La course a été un voyage. J'ai considéré ça comme un voyage sur ma table à dessin, dans mon atelier. Mais avant ce voyage, j'ai fait plusieurs voyages en Guyane et je suis tombé sous le charme de cet endroit qui est quand même à 7000 km de la France, qui est un petit bout de France en Amazonie. Je suis tombé immédiatement sous le charme de l'endroit, de la végétation, du climat, de l'architecture, de l'histoire, de plein de choses non plus dans cet endroit. Ensuite, revenu à Nantes, j'ai mal expliqué une chose. J'ai vu des ruines du Bagne en Guyane. J'ai vu des morceaux de mûres mangés par la végétation. Et ça m'a étonné. Ça m'a fait penser à des endroits comme en Corvate, les fameux temples du Khmer. Et j'ai vu ces lianes, ces feuilles partout, qui mangeaient les mûres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On m'a expliqué que des bagnards étaient passés, avaient souffert, avaient vécu là, avaient souffert, étaient morts là. Et en France, je me suis intéressé, en achetant des livres, je me suis intéressé à l'histoire du bagne. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose en livre. Et le peu de livres que j'ai trouvé, j'ai tout dévoré. Et j'ai eu envie de raconter une histoire de bagnard. Je sentais qu'il y avait une très, très belle histoire à raconter. Il y avait déjà Papillon, mais Papillon est un personnage parmi les bagnards. Et je voulais raconter l'histoire d'un bagnard. Mais tout seul, je ne m'en sentais pas la force. Puisque j'avais beaucoup d'informations. Trop d'informations et je ne savais pas. J'avais trop de choses sur ma table. Et il fallait que je fasse un gros ménage pour pouvoir raconter quelque chose. Et en fait, c'est Fabien. Il fallait un scénariste. Et c'est à Fabien que j'ai proposé de travailler sur le sujet. Puisque Fabien était vierge de cette histoire. C'est vrai, tu connaissais le mot Cayenne. Tu connaissais peut-être Saint Laurent Dumaroni, le bagne. Mais moi, je t'ai amené des bouquins. Et toi, tu les as dévorés. En fait, je connaissais Papillon, comme tout le monde. C'est un peu le roman et puis le film qui avaient marqué mon enfance. Puis des générations avant nous. Donc j'ai eu très vite envie de collaborer avec Eric. Dont je connaissais en particulier les carnets de voyage. Que je trouve magnifiques. Et qui justement donnaient une bonne impression de ce qu'allait être l'album. A savoir un mélange de douceur, de sérénité. Puis en même temps, une vraie force de réalisme, paradoxalement. Avec un dessin très synthétique. Qui pour moi se prêtait bien à un récit violent. Parce que justement, le récit des Bagnards de Guyane est absolument affreux. C'est des sorts dramatiques. Quoiqu'ait fait ces types, parce qu'il y avait des salopards parmi eux. Mais ce qu'ils ont vécu était vraiment affreux. Et le dessin d'Eric permettait d'introduire une forme de distance. Qui permettait d'aborder cette violence. Sans sombrer dans quelque chose de complaisant. Donc j'ai tout de suite eu envie de faire ça. Mais j'avais peur de refaire un Papillon au moins bien. Donc j'ai cherché longtemps un axe, une approche qui soit un peu plus originelle. Il se trouve qu'une des choses que l'auteur de Papillon n'évoque presque pas. Ou très peu. C'est l'homosexualité au bagne. Il l'aborde de manière périphérique. En disant, ces gens-là, les invertis. Or on sait que 70% des Bagnards ont vécu une relation qu'on qualifierait d'homosexuelle. Donc quand c'est 70% d'une population, pour moi c'est une majorité. Donc ça devenait un vrai sujet. Qui plus est un sujet qui a des échos avec notre monde contemporain. Même si quand on a commencé l'album, on n'était pas du tout dans l'optique du mariage homosexuel. Il se trouve que l'album sort quasiment au même moment. C'est assez drôle. Mais on se disait juste qu'il y avait un sujet de société qui était intéressant. Et qui plus est, ça me permettait de trouver l'axe majeur de ma narration. A savoir, paradoxalement, une histoire d'amour. Oui, c'est sur le bagne. Oui, il sera question d'évasion. C'est un récit très romanesque avec la mort toujours très présente. Beaucoup de personnages qui disparaissent. Mais fondamentalement, c'est l'histoire de deux hommes qui se raccrochent l'un à l'autre. Parce qu'ils sont au cœur d'un naufrage. La seule manière de tenir qu'ils ont, c'est de s'accrocher l'un à l'autre. Et peut-être qu'un des personnages se vivrait plus comme homosexuel. Mais le personnage principal, Patrick Comasson, qui se fait dénommer Paco, sans doute ne se qualifierait pas d'homosexuel. Mais en réalité, se découvre presque malgré lui en train de tomber amoureux d'un homme. Et ça, pour nous, c'était le sujet principal. Et je trouvais que la douceur qu'apportait le dessin d'Eric, plus la violence inhérente au bagne, plus cette histoire d'amour, faisait un tout, qui nous a permis de nous lancer. Et de le faire, dans mon cas, avec une joie infinie. Parce que je trouve qu'Eric a fait un tour de force graphique. Cet album, c'est le premier album d'un diptyque. La suite de l'histoire et la fin de l'histoire seront donc dans le deuxième album. C'est paru chez Dargo. Et là encore, on va dire que, si le premier album était en train de commencer à montrer le changement d'esprit que vit Paco, le deuxième va le faire encore plus aller dans cette direction. C'est un double changement d'esprit concernant Paco. C'est d'abord le fait que, pour survivre, il est prêt à tout. Et dans le premier album, il est prêt même aux pires exactions. C'est-à-dire qu'après avoir lui-même subi des choses assez affreuses, d'ailleurs parce qu'il y a un viol collectif, pour survivre, il est amené à commettre le pire. Et on sent qu'il est sur une pente glissante qui pourrait l'amener à perdre jusqu'à la dernière parcelle d'humanité pour faire mentir les statistiques. Parce que je rappelle qu'un bagnard avait une expérience de vie de 4 à 5 ans. Lui, il veut survivre au-delà de ses 4 à 5 ans. Il a la vie chevillée au corps. Simplement, à un moment donné, et grâce à ce début d'amitié amoureuse qu'il éprouve pour Armand, qui est un tatoueur, il va être obligé de se remettre en question et d'essayer d'avoir une espèce de regain d'humanité dans un monde qui n'est pas fait pour ça.